Le 13 novembre, des terroristes ont attaqué un acte de guerre contre les citoyens complètement innocents qui avaient passé une soirée et qui étaient entraînés. Ils ont attaqué la France, autre France, autre pays, l'honneur, la liberté, l'égalité et la fraternité. Ces personnes qui ont fait ça sont des terroristes mais sont surtout une vache qui est le plus facile que de s'attacher à une foule comme ça innocente à défendre les enfants et de mitrailler leur lâchement. C'est un acte que nous devons condamner, c'est un acte à tchèque, c'est un acte qui attaque au plus profond notre pays. Je l'ai déjà dit, c'est malheureusement tout ce qui fait qu'on a le vivre ensemble. C'est un acte qui a touché au plus profond cette France, cette France qu'on aime tous, cette France qu'on a envie de défendre. Nous devons observer une minute de silence, mais c'est pour prier notre indignation à ça. Et c'est pour dire qu'on ne succombera pas à l'effort qu'il va nous faire apporter, à la peur. On va continuer à vivre, on va continuer à être courageux, à être audacieux, parce que la France c'est bien autre chose que les gens qui se tairent, bien au contraire. Ce sont des gens qui sont courageux, qui ont été courageux tout le long de leur histoire. Alors, ça serait rendre hommage aux gens qui sont morts, dont le nom sont inscrit sur les monuments aux morts, que de ne pas relever la tête et de ne pas continuer à vivre, et de ne pas dire ensemble qu'on refuse absolument ces actes de terrorisme. Voilà. Donc je vous demande qu'on fasse une minute de silence et je vous remercie infiniment d'être venus si nombreux. C'est l'unité de notre pays qui est représentée ici devant ce pari de la commune. Merci à tous et à toutes d'être venus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...